On parlait de profiteurs de crise, en tout cas, plusieurs fournisseurs d'énergie sont soupçonnés par le gendarme de l'énergie d'avoir gonflé leur marge. Une enquête est en cours et en France, un énergéticien est pointé du doigt par les consommateurs, l'italien Eni. Ses clients lui reprochent des régularisations exorbitantes. Selon le médiateur de l'énergie, c'est même l'un des fournisseurs qui a eu le plus de litiges en 2022, Margot Faudéré. Sur Facebook, ils se sont rassemblés dans un groupe intitulé « Victimes d'Aigny et de leur manigance ». Parmi eux, Mathieu dit avoir reçu en février un courrier d'Aigny pour une régularisation de 2300 euros. Elle ferait suite à une augmentation des tarifs lorsqu'il était encore chez ce fournisseur, ce qu'Aigny a le droit de faire dans le cadre d'une offre de marché. Mais Mathieu dit ne pas avoir été prévenu. Mon prélèvement restait stable et c'est seulement 5-6 mois après la clôture de mon contrat que je m'aperçois que je dois une régularisation d'un prix exorbitant. Après, selon lui, plusieurs tentatives pour contacter Aigny et un premier geste commercial de l'entreprise, Mathieu a décidé de solliciter le médiateur de l'énergie. Moi, je vais demander l'annulation pure et simple de la facturation. Une issue dont seul le médiateur pourra décider. Mais le cas de litiges le plus fréquent avec Aigny, c'est la sous-estimation des mensualités, comme l'explique Caroline Keller du médiateur national de l'énergie. Les consommateurs sont contents au moment de la signature parce qu'ils payent peu cher. Ensuite, ils se retrouvent avec des factures de régularisation un an après qui sont très élevées. Contacté par Europe 1, Aigny n'a pas donné suite à nos sollicitations. Marco Faudéré.